Salut c'est Paul, alors régulièrement j'ai des messages de personnes qui m'écrivent pour me dire que voilà ils ont acheté un robot à plusieurs centaines d'euros si ce n'est quelques milliers d'euros parfois et ils l'ont lancé en réel et ils ont perdu de l'argent avec ou alors j'ai d'autres personnes qui m'écrivent en me disant oui Paul écoute dans ta formation tu offres un robot et puis écoute j'ai perdu de l'argent avec ton robot il est complètement nul et du coup ici ce qu'on va faire c'est qu'on va faire un petit tour d'horizon pour essayer de comprendre qu'est-ce qui fait qu'un robot te fasse perdre de l'argent et qu'est-ce qui fait qu'un robot puisse te faire gagner de l'argent Alors pour moi il y a trois principales raisons qui font que tu puisses perdre de l'argent donc on va parcourir chaque raison et on va voir quelles sont les solutions que l'on peut mettre en face pour réussir à être rentable et donc pour illustrer mes différents propos ce que l'on va faire c'est que l'on va imaginer que l'on ait envie de participer à une course auto donc maintenant attaquons tout de suite les différentes possibilités La première raison qui fait que tu puisses potentiellement perdre de l'argent avec un robot c'est que peut-être qu'il s'agit d'une arnaque tu l'as peut-être payé quelques centaines d'euros si ce n'est quelques milliers d'euros il y a peut-être quelqu'un qui t'a dit que c'était un super robot que tu as vu des vidéos qui montraient des super résultats et quand tu l'as lancé bah écoute les résultats ne sont pas à la hauteur de ce que tu attendais en gros si l'on compare ça avec le milieu automobile c'est un peu comme si tu avais acheté une voiture en regardant des vidéos en regardant des photos et quand la voiture arrive chez toi bah tu peux faire ce que tu veux quoi t'as beau être le meilleur pilote au monde si ta voiture n'a pas de moteur il n'y a pas à faire tu ne gagneras absolument rien et donc là tu t'es fait arnaquer et donc à quoi est-ce que l'on reconnaît une arnaque bah en fait on va te parler d'intelligence artificielle de crypto-monnaie on va mélanger tout ça on va te dire que ça a été fait par une équipe d'ingénieurs de développeurs qui ont travaillé pendant des années sur ce sujet là et on va te montrer des drawdowns qui vont être très faibles des profits qui vont être hyper élevés et en plus de ça au niveau du paramétrage tu n'auras pas grand chose à faire et tu auras juste à lancer le robot pour soi-disant gagner de l'argent en automatique en général quand tu as ça tu dois vraiment te méfier il s'agit très probablement d'une arnaque alors la deuxième possibilité c'est tout simplement que ton robot ne soit pas paramétré j'ai régulièrement des personnes qui m'écrivent en me disant que voilà ils ont pris un robot qu'ils l'ont lancé sur le compte et qu'à la fin ils n'ont pas de bons résultats alors là typiquement ça n'a rien à voir avec le robot ça a à voir avec les compétences qu'il va falloir acquérir en gros c'est un peu comme si tu allais chez le concessionnaire auto que tu achetais une voiture et que tu partais avec mais tu n'as pas passé ton permis tu n'as jamais conduit de voiture et tu espères faire quelque chose avec tu as beaucoup plus de chances de te planter que de réussir à conduire correctement ta voiture et donc je ne te parle même pas de faire une course avec à ce moment là donc en général si tu prends un robot et que tu le mets juste sur un graphique en espérant que ça marche je peux t'assurer que c'est comme quand tu achètes la voiture chez le concessionnaire tu vas te planter directement et tu peux me croire ça ne va pas mettre longtemps et enfin l'autre possibilité qui fait que ton robot puisse te faire perdre de l'argent c'est potentiellement qu'il est juste mal paramétré en gros sur un robot normal tu as toujours des paramètres que tu dois sélectionner et adapter au marché sur lequel tu vas trader alors clairement si tu penses que pour bien réussir ça il suffit de choisir quelques paramètres de cocher les cases d'appuyer sur optimisation de choisir celui qui présente le meilleur profit ou de road-on et de lancer directement sur un compte tu peux me croire que globalement tu risques de te planter en fait quand tu as le niveau pour faire ça c'est un petit peu comme si tu avais obtenu le permis de conduire c'est à dire que déjà oui tu sais conduire et oui tu sais faire un certain nombre de choses c'est déjà pas mal mais clairement ce ne sera pas suffisant pour réussir dans le milieu faut pas que tu oublies que là tu es en train d'essayer de faire une compétition automobile tu veux faire une course et en gros si toi tes compétences se limitent à conduire en ville ou sur autoroute ben ce n'est pas du tout pareil que faire une course automobile où il va falloir que tu penses à négocier tes virages à voir comment rétrograder comment bien freiner comment optimiser tes entrées il y a plein de choses comme ça qui existent et en fait c'est là où il va falloir que tu réussisses à progresser et après du coup pour bien réussir à progresser là-dedans il va falloir que tu réussisses à apprendre les subtilités du métier il va falloir que tu comprennes ce qu'est un drawdown mais aussi que tu comprennes ce qu'est un backtest et un forwardtest que tu apprennes à manager ton risque que tu saches maîtriser les différents robots que tu comprennes qu'est-ce qui fait qu'un robot fonctionne et par rapport à un robot qui ne fonctionne pas que tu voies quels sont les paramètres qui ont un sens quels sont ceux qui ont un impact quels sont ceux qui n'en ont pas et il y a plein de choses comme ça qu'il faut que tu comprennes et que tu apprennes à maîtriser et là tu peux me croire c'est vraiment quand tu maîtriseras tout ça que tu pourras être rentable dans le temps de manière sereine avec des robots alors il faut savoir que personnellement cette étape là ça m'a pris plusieurs milliers d'heures de travail pour y arriver et en gros si toi aussi tu veux y arriver il va falloir que tu y mettes les moyens soit ça va être des moyens de temps donc tu vas passer énormément de temps à faire des tests à faire des backtests à tester différents robots à faire des erreurs à te planter à planter un compte de démo à perdre des milliers d'euros parce que tu aurais essayé des choses et au final pour arriver à des résultats qui seront peut-être bien peut-être pas bien mais en tout cas là oui tu te seras mis les moyens pour y arriver ou alors l'autre possibilité c'est que tu passes par une voie plus rapide qui est celle de la formation alors je sais que moi je propose des formations et clairement je peux t'assurer que si à l'époque quand j'ai fait mes recherches j'avais trouvé une personne qui proposait ce type de contenu j'y aurais été mais je te dis pas de forcément venir chez moi si tu préfères te débrouiller de ton côté je comprends et vraiment je respecte ça si tu trouves qu'un autre confrère te propose du contenu de meilleure qualité et que t'as plus confiance en lui surtout n'hésite pas vas-y et alors là bien sûr tu pourrais me dire oui mais Paul écoute moi c'est pas de la course auto que j'ai envie de faire moi j'ai juste envie de gagner un petit peu d'argent facilement dans le milieu en fait déjà il faut que tu regardes un chiffre il faut que tu comprennes que plus de 70% des particuliers perdent de l'argent en bourse je veux dire ce n'est pas un milieu dans lequel les particuliers sont faits pour gagner de l'argent il faut vraiment que tu comprennes que quand tu rentres sur ce schéma là que tu le veuilles ou que tu ne le veuilles pas dans tous les cas tu n'es pas là pour faire de la conduite tranquille tu es en train en réalité de rentrer sur un circuit automobile qui est fait pour la compétition en face de toi il ne faut pas que tu oublies que tu auras des institutionnels tu auras des équipes d'ingénieurs de programmeurs de traders qui seront là pour gagner de l'argent et quand eux gagnent de l'argent quelqu'un d'autre a perdu de l'argent et il ne faut pas que ce soit toi et c'est pour cette raison qu'il ne faut pas que tu sous-estimes le travail là dessus il faut bien que tu comprennes que pour que toi tu y réussisses il va falloir que tu sois au même niveau que que tu sois formé que tu aies des compétences et que tu saches correctement sélectionner et paramétrer un robot si tu veux savoir si le trading algorithmique est fait pour toi ou pas tu as un lien en description où je t'invite juste à mettre ton mail et en gros je vais t'offrir un robot mais je vais également te montrer comment créer un compte de démo comment installer correctement la plateforme MetaTrader 4 qui te permettra de faire tourner les robots comment bien la paramétrer et comment ensuite paramétrer un robot pour que tu puisses justement t'essayer là dessus alors en fait à la sortie de cette vidéo tu correspondras globalement à quelqu'un qui a le permis de conduire et à partir de là je pense que tu auras tous les outils pour te poser la question est-ce que oui ou non tu as envie de participer à la compétition et si c'est le cas comment faire pour aller plus loin voilà j'espère qu'à travers cette vidéo tu auras compris pourquoi tu perds de l'argent avec ton robot trading et surtout qu'est-ce que tu dois faire pour réussir à en gagner et j'espère vraiment que je t'aurai transmis l'information qui est primordiale qui est de se dire que le milieu du trading d'une manière générale ce n'est pas un milieu de bisounours c'est un milieu de compétition et que à partir du moment où tu commences à en faire tu n'as pas le choix tu es en train de te lancer dans une compétition et tu dois donc te préparer à ça si tu n'es pas d'accord avec moi franchement n'hésite pas laisse-moi un petit commentaire en description ça m'intéresse et du coup si le milieu du trading algorithmique t'intéresse surtout n'hésite pas à t'abonner à la chaîne et à activer la petite cloche je sors une nouvelle vidéo par semaine et si ce genre de contenu te plaît laisse-moi un petit pouce ça m'encourage à travailler dans ce sens là allez je te laisse et je te dis à la semaine prochaine ciao ciao